Vous êtes nombreux à le réclamer, il est là, il nous fait le plaisir de nous recevoir ce jour. Lui c'est le pasteur Bidankou, vous avez appelé, vous l'avez réclamé, il a accepté de s'ouvrir à vous à travers cette émission spéciale. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir depuis chez vous. Pasteur Bidankou, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour et alléluia. Alléluia pasteur, tout de suite on va planter le décor pour cette situation entre vous et l'église, votre église à laquelle vous appartenez. Sans trop revenir sur les faits, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui ne cessent de nous appeler pour savoir ce qui se passe réellement ? Oui, je n'ai pas autre chose à dire que de les calmer parce que c'était fou, je les ai calmés. Et je continue toujours à les calmer parce que c'est des choses qui se passent et je suis un habitué parce que ça fait plus de 21 fois. Si vous avez le cachet de Dieu sur vous, on ne vous acceptera pas, on ne vous acceptera pas parce que vous avez le cachet de Dieu. Vous êtes mal compris, parfois vous êtes abandonné, même poursuivi. Si vous avez le cachet de Dieu, c'est mon problème avec les vieux de l'église. Quand je prêche, c'est toujours ce problème. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis allé dans les Écritures. J'ai vu que c'est la même chose qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Les péripéties que nous rencontrons sur la terre aujourd'hui, surtout les hommes de Dieu, parce que tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a des gens cachetés depuis le ventre maternel, vous voyez ça, non ? Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois recoupé dans les entrailles maternelles, je t'ai connu. C'était ça. Donc, c'est dans les veines, c'est dans le sang, le cachet de Dieu. Lorsque l'enfant n'était qu'un petit caillou dans le ventre maternel, il parle de la concession, il met son aiguille. C'est le cachet de Dieu, ça se développe avec. Donc, nous ne pouvons pas être tous la même chose. Nous pouvons être tous la même chose. C'est ça, mon histoire. Au sein de l'église du Christenium céleste, j'ai connu d'énormes perturbations. C'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard, parce que la Bible l'a déjà dit. Plusieurs fois, ils ont voulu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, avant son jour. Vous voyez ça, non ? Il s'est échappé. Dans le livre de Jean VIII, si nous prenons les trois derniers versets, vous verrez que les jours priaient de la pierre pour le jeter, mais il s'est échappé. Parce qu'il a dit simplement qu'avant qu'Abraham fût, il se fût. C'est ce qu'il a dit seulement. Parce qu'on lui posait la question, il parlait sur Abraham en disant que votre père Abraham a trésaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est rejoui. Il dit, tu n'as même pas encore 40 ans et tu as vu Abraham, alors qu'Abraham l'a vu. C'est lui le rédempteur, non ? Les gens dormaient dans la poussière de la terre. Vous comprenez ? C'est lui le rédempteur. À sa naissance, il a souri, mais personne ne savait à qui il souriait. C'était Abraham dans la poussière de la terre, qui dormait, sans chemin, sans voie. Jésus, c'est lui la voie. C'est lui le chemin. Alors, sans vous couper, pasteur, on a entendu parler d'exclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, la question revient chaque fois qu'on nous appelle. Est-ce que vous appartenez toujours à cette église ? Exclusion ? Est-ce qu'on peut m'excluir de l'église de qui ça ne se laisse ? Ça fait longtemps que je suis dans l'église, très longtemps. Je n'ai rien fait. Qu'il peut coûter l'exclusion, c'est du chantage, ça ne peut jamais se faire. Bon, je ne sais pas. Même je n'ai reçu aucun papier ou aucune lettre disant que, oui, vous êtes ci, vous êtes ça, vous vous a dit ça, vous ne pouvez plus prêcher, ensuite, ensuite. J'entends ça seulement dans le vent, dans les rues, ensuite, ensuite. Moi, je n'ai pas réussi à un courrier. Je suis un homme libre dans l'église du Christophe Le Celeste. Et d'abord, la place que j'occupe ne permettait pas que je sorte de l'église. Ce serait une grande division. Si je sors de l'église, j'aurais presque toute la terre derrière. Et ce n'est pas bon, je ne peux pas le faire. C'est parce que c'est une église que j'aime beaucoup. Je ne peux pas créer de tendance. Il fallait voir ma tendance. Donc, c'est la patience. Il faut régler les choses dans le couloir. Ils ont mal agi. C'est parce que le directeur de la radio est agité. C'est pour cela qu'il a laissé passer ce message. Sinon, il ne pouvait pas. C'est des choses qui pouvaient être créatées à l'intérieur de l'église. Je ne sais pas pourquoi. Croyant qu'ils allaient me destituer. Alors que ce que Dieu m'a confié, tu ne peux pas le faire. C'est le seul. Seul, tu peux me destituer. C'est parce que ces caractères-là sont en moi. Ils sont inés en moi. Je ne vois pas qui l'homme, il va faire quoi. Je ne sais pas. Vous ne comprenez pas ça. Vous comprenez vraiment ? Je ne sais pas ce que l'homme peut faire. C'est des agitations qu'ils n'ont qu'un prix. Est-ce que vous avez essayé à comprendre réellement ce qu'on vous reproche ? Ce qu'on vous reproche, c'est parce que j'ai touché certains points-là. Cette insensibilité. Qui nous inquiétaient. C'était notre inquiétude depuis fort longtemps. Je ne disais même rien parce que je ne me mêle pas aux autres. Je n'aime pas écouter le mur. Celui qui n'a rien à faire, c'est lui qui écoute le mur. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Quand j'entends dire, ils ne sont plus sur la loi. La loi n'existe pas dans leur prédication. C'est ce qui m'a suscité. Je ne les ai pas appris ça. Je suis là, maître. Ils sont tous mes anciens élèves, si vous ne comprirez pas. Ça vous étonnerait quand je parle comme ça. Ce sont mes anciens élèves. C'est moi qui leur ai mis la Bible dans la main. Je leur ai donné la Bible. Je ne sais pas pourquoi on dit. Ne sois pas cela. C'est les Coréens qui sont venus devant moi ici en prêchant. En disant qu'ils ne sont pas sous la loi. J'ai ouvert le portage. Je leur ai dit qu'on ne prêche pas comme ça. Vous êtes sortis pour dire seulement aux hommes que celui qui triche en envers d'autre du Dieu, qu'il arrête. Que celui qui commet la double, qu'il arrête. Que celui qui commet l'adulté et qu'il ne le fait plus. Que celui qui veut l'arrêter, ainsi de suite. Mais dire aux gens que nous ne sommes pas sous la loi. Les parents ne connaissent même pas ce que vous dites, ainsi de suite. Bon, finalement, on est devenu des amis. Je les ai conduits à l'apparition. On est devenu des amis. Ils m'ont dit de les conduire à l'apparition. Je les ai conduits là-bas. Et les ont contaminés. C'était ça. Ils ont changé la doctrine de l'Église en disant que nous ne sommes pas sous la loi. Papa Shoppa n'a pas prêché comme ça. Il a prêché la loi. Et ceux qui l'ont suivi, que ça badaille en son, tout le monde, Papa Baosie, regardez leur prédication. Les cassettes sont là. Surtout le cassette de Papa Baosie. Vous verrez qu'il est là, en pleine forme, en train de parler. Si tu ne respectes pas la loi, les préceptes de l'éternel, tu passeras toujours à côté. Tu ne verras pas la vie sur l'entourelle. C'est ça, notre prédication. Mais ces petits-enfants-là, ce sont nos enfants, vu leur âge. Alors, parce que je ne vous coupe pas, mais sans trop revenir sur les faits, on a dit que vous n'avez pas respecté les tests de l'Église. Est-ce qu'après, vous avez pris connaissance de ces tests ? Et après, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu l'horreur ou c'est l'Église, carrément le cinceste, qui s'est trompé ? Il y a un chanteur, pardon, il y a un chanteur nigérien qui a, c'était en Yoruba, il dit Le diable s'est habillé en habit de prêtre, en habit de prébi. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Le mensonge, le peuple du mensonge, c'est le diable. Moi, j'avais une préviance seulement, j'ai monté, j'ai fait au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pas. Je suis monté un peu plus haut pour donner l'explication de la femme samaritaine. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. La femme samaritaine disait à Jésus-Christ qu'il ne voudrait pas lui donner à boire. Mais le Seigneur a dit, si tu savais, si tu connaissais le don du Dieu, et si tu sais qu'il te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez ça, c'est l'Esprit-là que j'ai donné, ils n'ont pas compris. Vous voyez ça, c'est l'Esprit-là que j'ai donné, ils n'ont pas compris. Il dit cette eau, quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. C'est le Seigneur qui a dit ça, vous comprenez ? Mais cette eau-là, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir un corps sain, l'Esprit-Saint dans un corps sain. Vous suivez ? Bon, alors, pour avoir le corps sain, il faut passer par les commandements de Dieu. C'est ce qu'il les a trouvés, parce qu'ils avaient déjà leur idée sur, ils ne sont pas sous la loi. Et moi, je suis venu pour les détruire, que ce soit pas ça, et je suis leur maître. Ils ont plus de 40 ans, de mes clous en main, il fallait voir, il y a de l'expérience. Bon, c'est des choses comme ça, ils ont mal pris. Alors, au lieu de me poser des questions, non. C'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est du mépris. Vous voyez ça, non ? Ils sont en train de mépriser la parole de Dieu comme ça. Et dans la foulée, tout est parti très rapidement, depuis les Etats-Unis, l'Europe, tout le monde s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les Etats-Unis se sont adressés aux autorités en disant que, mais ça, c'est quoi ça ? Regardez-moi ça. Ils ont lié la cassette, ils ont dit, mais je me suis bien prêché, la France a grogné, l'Italie, l'autorice, la Belgique, Londres, un peu partout, et je ne veux que calmer. Le jeudi, la loi s'est commencée, je suis resté au téléphone jusqu'à 3h cette matinée, pour dire non, nous ne voulons plus jamais ici, au Bénin. J'ai dit non, ce n'est pas ça, c'est naturel, c'est biblique. C'est ça qui les a fait taire, parce que j'ai dit que c'est biblique. En pratique, les prédications, on vient égorger les gens. Vous voyez ça, les apôtres, ils ne sont battus par des fouets. Ces fouets, c'est un petit bâton qui a 3 cordes, et au bout de ces 3 cordes, il a des petits boules. Et quand vous frappez ça, il laisse 3 poincers. Parfois 26 coups, parfois 37, et on les jette en prison sans soin. Et c'est après qu'on leur ouvre le truc de sortie, en leur disant que, nous ne voulons pas que vous prêchiez en ce nom-là. Mais 3 jours après, ils vont aller dans la synagogue en train de prêcher, avec le corps rempli d'un trou. Bon, vous voyez ça, non ? Donc, c'est ça qui les a calmés. Mais est-ce après, il y a eu des démarches ? Est-ce que vous vous êtes rapprochés de l'hérarchie pour expliquer réellement ce qui se passe ? Est-ce que vous les avez montré votre intention ? Je suis dans l'hérarchie. Vous comprenez ? Bien sûr. Oui, c'est ça, je suis dans l'hérarchie. Quand c'est comme ça, parce que, lorsque j'ai fini de prêcher, il y a même des gens parmi les pasteurs, les compénieurs directeurs qui m'ont dit, « Ah oui, c'est bien dit, ah, c'est bien prêché. » Et pourquoi, le jour où on devait parler de cette histoire, tout ce monde-là a changé de langage ? La première personne, c'est de le vivre, la préjugation est mauvaise. Presque tout le monde, comme si c'était concerté, vous voyez ça, non ? Pour aller contre moi ou contre la parole de Dieu. C'était ça. Tout le monde dit, non, c'est mauvais. Tout le monde, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a fait. Si je restais encore un peu, j'allais taper dessus. Parce que celui qui était à côté de moi, c'était la diffamation, c'était la calomnie, c'était la médisance, c'était des médis. Ils me disaient de n'importe quoi. Ils ont laissé le sujet, ils ont commencé à m'insulter. Oui, il va être patron, oui, il va être regulant, oui, il va être ici, alors que je ne t'ai jamais dit ça. Alors je me suis levé tranquillement, je me suis dit, bon, c'est un milieu qui n'est pas sain. Et je ne suis pas dit en flèche. Les gens ont commencé à dire, qu'est-ce qu'il m'a fait fond, là ? C'est ça qu'il veut regarder. Si je restais un peu, parce que je me connais. Je me connais très bien, je ne sais pas si ils ne me connaissent pas. Je me connais très bien. Si je restais un peu, vous allez dire autre chose, que le pasteur a mal fait, a mal réagi. Donc il vaut mieux de s'en aller. Aujourd'hui, la réconciliation, c'est le souhait des populations, surtout de vos fidèles. Est-ce que vous y pensez également ? C'est déjà fait, parce que c'est la première fois que... Bon, effectivement, j'ai calmé les gens, d'accord, mais c'est la première fois que je parle, sinon je n'ai jamais rien dit. Dieu a dit que c'est dans la tranquillité et le repos que serait votre force. C'est dans le calme et la confiance que serait votre salut. Mais vous avez dit, nous allons prendre la course à cheval. Donc prenez donc la course à cheval. Ceux qui vous pousseront seront plus légers. Et le vrai nom de Dieu, c'est la rétribution. A moi la vengeance, à moi la rétrusion. Je me vengerai, dit le terrain de Dieu désormais. Donc moi je n'ai même pas parlé, je n'ai rien dit. Je suis resté calme dans mon coin. Pourtant dans les rues, j'ai dit, ah, il y a eu un autre débit, il y a eu un autre débit. Mais ça c'est quoi ça par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est un temps, c'est le temps de l'obusculité. Je suis tenté de poser une question. Est-ce que la réconciliation, si vous restez calme, la réconciliation se fera ? Est-ce qu'il n'y a pas des démarches qu'il faut faire que vous ne faites pas encore là ? Ce que les gens oublient, c'est qu'un homme de Dieu, un pasteur, a droit au baptême, il peut baptiser. Un pasteur peut donner la communion. Un pasteur peut donner mention. Je suis sur un pasteur, vous comprenez ? Donc on n'attaque pas quelqu'un comme ça, vous divisez l'église en ce temps-là. Donc lui, il reste calme dans son coin pour voir ce que vous avez fait. Et pour pouvoir prendre sa disposition, c'est des choses comme ça. La personne est libre dans l'église. Quand on dit pasteur, il est au plafond. Il est libre de donner tous les sacrements dans l'église. Est-ce que c'est que c'est comme ça qu'on traîne dans la rue en parlant de l'église, n'importe comment ça, enrèche-mère ? C'est irréfléchi. Hein ? Vous comprenez, non ? Si vous ne voulez pas les responsabilités, c'est dans le pouvoir que cela devait être fait. Ou dans la cour de l'église intérieurement. Mais, ce ne passe pas à la radio. La radio qui est sur les lettres, là, ensuite, ensuite, ce n'est pas possible. Donc tout le monde est au courant. Pasteur Villangou, pasteur Villangou, c'est la haine. Parce que presque dans tous les portables du monde, vous verrez la prédication du pasteur Villangou. C'est un don de Dieu, ce n'est pas Villangou qui le fait. Ce n'est pas lui, c'est spirituel. C'est ce que Dieu a béni. Moi, j'ai ce pouvoir-là. Je n'ai pas étudié la Bible en tant que tel pour, je ne sais pas, pour maîtriser la parole jusqu'à ce niveau. Non, c'est spirituel. C'est un don, c'est Dieu qui donne. Mais vous devez cultiver le don. Est-ce que j'aime même cultiver ça ? C'est une prédication révélatrice. Parce qu'il y a la révélation dedans. Vous verrez que, bon, ça parle d'une chose incomprise. Parfois, les démonstrations, les explications, les analyses, ce n'est pas humain. Ce n'est pas personnal. C'est pour cela que dans le livre de Galâtre, chapitre 1, verset 6, 7 ou 8, et le verset 11, il dit, « Ma prédication n'est pas humaine. Je ne l'ai appris chez aucun homme. » Ou va et ça, non. C'est spirituel, c'est une révélation. C'est ce que Paul a dit. Mais au lieu de comprendre et de s'approcher, parce que si vous vous approchez d'un homme de Dieu, par exemple, l'esprit ne finira pas vous céder à une petite place. Mais si vous le rejetez, il n'aura jamais de prédicateur chez vous. Parce que vous n'aimez pas ça. C'est sûr, les gens ne comprennent pas. Et vous-même, vous allez passer de l'autre côté à côté. C'était ça. Donc c'est des gens qui sont achéris, parce que la parole de Dieu est là. Et moi, je n'ai pas peur, parce que je suis un homme bien déterminé. Et ensuite, si ça finit, ça va finir. Certains vous ont même prêté l'intention de vouloir créer une église. Et qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Ça fait 7 ans qu'ils ont fait la même chose, parce qu'ils m'ont dit d'aller gérer la Bible sur le Chepuc. Sur le tombeau, j'ai dit non, nous allons rester dans le parvis. Ce sont les vautounos qui vont sur la tombe. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés sur la tombe. Les personnes sont allées sur le tombeau, là, pour gérer. Et le tombeau, tu ne peux pas avoir aussi. Moi, je n'ai pas été. Ils m'ont dit, je suis un sommet de l'église. Ils parlent même à un reste. Ils me savent comme un terrain de tennis. Ils ne savent même pas parler aux gens. C'est humiliant, quoi. Il n'y a pas de reste, il n'y a même pas de si te plaît. Même en parlant, au lieu de dire, pasteur, viens à vous, viens à vous, viens à vous. C'est du plus, charabéat. On dit ça ? C'est comment ça ? C'est pas ça. Moi, j'ai refusé. Et quand j'ai revu, ça fait 7 ans aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé, il m'a donné 4 états vins, de venir planter mon ciel. Je ne veux pas faire ça. Nous, nous avons notre église, nous ne pouvons pas diviser l'église. Vous voyez ça, non ? Même quand les gens en parlent tout à l'heure, j'ai eu plein de personnes qui disaient, lève-toi, fais ça. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Il faut toujours pardonner. Mais quand ça devient toujours répété, je suis toujours répété. Vous n'avez pas l'intention de créer une église à l'eau ? Non ! Je te dis que je suis personne libre. Ça ne me dit rien. Je suis déjà habitué. Ça va plus de 20 ans, une fois. Même autant des vieux, là. Arrêtez-les, prends l'interrogation. Arrêtez-les, c'est tout ça. Et après avoir étudié un peu, après avoir allé en profondeur de la Bible, j'ai vu que ça a été toujours comme ça. Et quand c'est comme ça, vous devez savoir que vous venez de Dieu. Vous comprennez qu'il y a un esprit de Dieu. qui est en vous, qui fait peur au monde. Bon, peut-être ça. Ils ont peur. Peut-être ça. Je suis devenu quoi ? Je gêne tout le monde quand je suis au milieu de... Vous comprenez ? Aujourd'hui, vous vous retrouvez seul, on peut le dire comme ça ? Seul ? Quand on parle des dirigeants de l'église, les leaders, les dirigeants de l'église, vous vous retrouvez seul dans votre commune. Les gens ont peur de s'approcher de moi. Les autres dirigeants, c'est-à-dire les gradés, ont peur de s'approcher de moi, pas de peur qu'on les traite comme un membre. Est-ce qu'il ne faut pas changer la manière de faire les choses ? Lorsqu'aujourd'hui, les autres ont peut-être peur de se rapprocher vers que vous vous retrouvez seul dans le combat, est-ce qu'il ne faut pas changer la manière de... Dieu m'a choisi seul. Il ne m'a jamais dit qu'il a un assistant à côté de moi. Vous devez travailler seul. Jonas a été choisi seul. Jodéon a été choisi seul. Baraka a été choisi seul, mais à côté de sa faiblesse, Déborah, la prophétesse, a pris sa place. Vous, 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 vous suivez, non ? Jean-Jésus-Christ est venu sur la terre seul. Les prophètes ont travaillé seul, ils n'ont pas d'assistance. Si tu veux une assistance, alors tu vas vers le noir, tu vas choisir ailleurs, tu vas jouer, tu vas tirer à terre, comme le disent les Ivoirains. Tu comprends ? C'est des choses comme ça. J'ai été choisi seul au sein de lui. Dans une maison, il a toujours une étoile. Vous pouvez avoir douze enfants, il a toujours une étoile. Et si vous laissez l'étoile aller dans l'au-delà, c'est fini. La maison s'affaisse. Vous, 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 vous suivez, non ? Mais si vous protégez cette étoile, la maison tiendra toujours. Donc tout le monde n'est pas élu. C'est une seule personne que Dieu envoie toujours. Alors une toute petite question, parce que comment se porte l'église aujourd'hui ? L'église, sur le plan spirituel, est toujours à sa place. Mais sur le plan charnel, c'est des divisions sur division. Il vient de créer encore une autre division. Si moi je me lève maintenant, je dis bon. Donc c'est des gens qui ne veulent pas le bonheur de l'église. Ils veulent toujours l'église dans le noir. Je ne sais pas, ils ont leur profit là. Je ne veux pas en parler. C'est ça. Leur profit est là. Bon, je ne sais pas. Jésus n'est pas divisé. L'éternel, Dieu n'est pas divisé. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Mais ceux qui sèment la division, leur père, c'est le diable. Car c'est le diable qui sème la division. L'église est divisée, divisé. Plus de 40 sièges. Mais les gens ont été de me pourchasser, mais là, sans rien faire. La Bible dit, cela est arrivé afin que ça accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont pourchassé sans cause. C'est ça. Tout est dans la Bible. Et vous chasseront des synagogues. Jean XVI. C'est une sorte de truc là. Il nous a prévenu. Le Saint-Jésus-Christ nous a prévenu que vous chasseront des synagogues. Jean XVI. Le moment vient même où quiconque arrivera vous tuer et croit rendre culte à Dieu. Donc, il faut être très intelligent. Même si vous êtes invité à la table, à boire, à manger, il faut être intelligent. Changez-moi ce plat, changez-moi ce verre. C'est ça. Sinon, tu vas mal manger. C'est ça. Donc, l'homme de Dieu, on les tue. On les rejette. On les abandonne. Les pharisaes, les sadduciens devaient s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ pour avoir un peu de lui. Mais non, sa prédication est mauvaise. Non, il parle mal. De décision. Alors, il prit des pieds même pour le lapider. Et si vous pensez que vous prenez le même chemin que Jésus ? Mais, qui m'a élu alors ? Les documents de l'enseignement biblique de l'Église de Christophe et de l'Église m'ont été confiés par le Seigneur Jésus-Christ depuis le vivant du prophète pasteur au chauffage. Et il disait révolutionner, alors que ce n'est pas la révolution, c'est la rénovation. C'était ça. C'est une mission qui m'a été confié. Alors, j'en ai besoin de personne pour le faire. Une mission compliquée quand même ? Oui, c'est compliqué parce que la haine, la jalousie, du mépris, la calomnie, la médisance, des clameurs, des acclamations, clameuses, tu dois tenir fort. Si jamais tu trembles, Jérémie, un verset 17, je dois lire ça pour appuyer. Jérémie, chapitre combien ? Un 17. Je vois pas, c'est où ? Et toi, verset 17, c'est terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'en donnerai. ne trempe pas à leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est notre monsieur qui est là. Donc, on parle, c'est pas de bavadage. On parle avec, appuyez pas des versets bibliques. Si vous dites que nous ne sommes pas sous la... Par exemple, je te dirais que, bon, tu dis rien de bon, que c'est une prédication bâtard. parce que ça n'a pas de versets ici. C'est Paul qui a parlé, mais il parle toujours gros. Vous en êtes en détail, vous comprenez ? Les gens apprennent ça seulement. Alors, je dis, est-ce qu'il faut suivre Paul ou il faut suivre Jésus ? Jésus a dit que la loi est toujours loi. Et un trait ne sortira de la loi. Il a appuyé lors de sa naissance. Et tout le monde le sait, tout le monde, les gens savent déjà ce que le Seigneur a dit. Il a prêché la loi de son père. Et il dit encore, ne craignez pas dans le chapitre 10, verset 28. Ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la gêne. Et le gars me dit que Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Il dit qu'il parle d'un dieu qui tue. Jésus-Christ, il parle mal. Il n'a qu'à venir, je vais changer leur langue. Je vais changer leur langue. Vous comprenez, non ? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut avoir peur de celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans le feu. Parce que je suis tenté de vous poser une question mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez et vous respectez quand même l'hérarchie à la tête de l'Église ? Pourquoi pas ? Si tu es dans l'Église, pourquoi pas ? D'abord, quand je prêche la loi, je dois respecter la loi. L'hérarchie, c'est composé de quoi ? Les règles de l'Église et comment vous appelez les lois, les préceptes de l'Église doivent être respectées. C'est ce que nous appelons respectées. Ça voudrait dire que vous reconnaissez également la décision qui a été prise récemment contre vous au sein de l'Église ? Comment est-ce que... Ça, c'est quelque chose. Je vais reconnaître quoi ? Ça, là, là, là ? Non. Mais vous avez dit que vous reconnaissez que vous respectez l'hérarchie à la tête de l'Église. Ça voudrait dire que tout ce qui vient de là doit être respecté. Non, non, c'est charnel ce que vous dites. C'est trop charnel, c'est faible. Tant que je disais que c'est faible, on ne parle pas comme ça. Dans une maison, quand on respecte l'hérarchie, cela ne vous dit pas qu'il faut accepter de l'impôt. Moi, je n'en parle pas de l'impôt. Je ne parle pas de la salade, moi. Je n'aime pas la salade. Tu sais ce que c'est ? Mais à l'interne, est-ce qu'il y a des discussions ? Est-ce que vous rassurez vos fidèles qu'il y a des discussions à l'interne pour que le taux revienne à la normale ? Tout est déjà à la normale parce que je ne réagis pas. Si j'avais réagi, si j'avais réagi, j'allais dire beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, est-ce que les sanctions étaient levées ? Je ne sais pas. Alors, j'ai dit que je n'ai pas été sanctionné. Il faut quand même une lettre de sanction. Je ne l'ai pas reçue. Mais pourtant, c'est toute autre chose qu'on a entendu. Oui, mais c'est comme ça que mes frères là travaillent. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a du charabia dedans parce que vous sanctionnez quelqu'un, il faut lui présenter au moins. Comment vous appelez ça quand on fait un circulaire ? On dit ampliation, non ? Oui. Mais l'interesse n'a rien. C'est comme... Comme si vous le faites maintenant parce que vous m'avez entendu parler et ça n'en plus d'importance parce que vous ne l'avez pas fait dès le début. Aïe, 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 c'est la haine. Aïe, aïe, c'est la haine. Parce qu'ils n'arrivent pas à mon niveau. Ils ont tout fait. Ils ne peuvent pas arriver là. Peu de clabousser. Ils ont pris un petit problème qui est... Je ne sais pas. Qui est une parole éducative. Un sud de suite. Ils s'attaquent. Vous n'avez pas le truc là avec vous ? La vidéo, le truc là avec vous. Vous verrez qu'il n'y a rien de grave que j'ai dit sans m'appelement. Laissez le revenant prendre ses décisions. Ne le forcez plus à prendre des décisions. C'est ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'il y a de grave là ? Et laissez l'église libre. Je parle en gros. Laissez l'église libre. C'est ce que j'ai dit ? On a entendu des fidèles dire trop c'est trop si on fait cela avec le passeur Vélancou. Moi, je me rétire. Il y a de ces fidèles qui disent ça jusqu'à aujourd'hui. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces fidèles ? Ils sont trop faibles. Je ne sais pas ça. L'homme de Dieu doit passer par le feu. Même s'il neige. Même s'il a des groudements de tornais. Même si la voie est rocailleuse. Si le chemin est en pente. On glisse, on tombe sur les lèvres. C'est ce que le sautier a fait. Il a tenu sur ses épouses un bois de croix de 50 kilos pour affranchir 15 kilomètres. Pour aller à 15 kilomètres. Il pouvait tomber en défaillance. Donc, la croix n'aura plus son truc-là. La croix n'aura aucune importance s'il meurt en chemin. Donc, il s'est permis de garder le souffle et d'aller jusqu'au bout. Il pouvait tomber en défaillance en portant une croix de 50 kilos pour 15 kilomètres. C'est déjà beaucoup. Il avait des coups ici et par là. Il avait le corps ensanglanté. Vous voyez ça, non ? Comment on appelle là ? Il a une maladie là. Il m'a dit d'un stène là. Vous voyez ça, non ? Il a des... Il donne du sang pour moi. Voilà, il était vraiment enfant. Pourtant, il a gardé cette croix jusqu'au lieu prévu. Donc, il a été crucifié. C'est ça, le résultat. Mais s'il mourait en chemin, ceux qui disent qu'ils vont quitter l'église, les gens qui mènent en chemin, ils n'ont pas achevé leur mission. Donc, ils n'auront pas au ciel. Ils devraient avoir la recarnation, mais le monde est déjà fini. Le Seigneur est déjà venu pour récolter la terre. C'est pour cela qu'il y a des soulèvements. Les frères vont se soulèver contre les frères, la femme contre son mari, la mère contre sa belle-fille, et il aura des divisions dans une seule maison à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète de Daniel l'a déjà annoncé. Lorsque vous verrez l'abomination de la déshonoration dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui l'y fasse très attention. C'est-à-dire, il y aura des bandits dans l'église. Il y aura des serviteurs de Dieu qui seront des grands voyous, des grands bandits, la cupidité, les gens qui vont vers d'autres dieux et viennent encore s'asseoir en face de l'hôtel. On verra beaucoup de choses. Il faut savoir tout ce que le moment est venu. on a été, nous sommes avec qui, avec un petit passage public, c'était ça ce qui se passe. Avant de conclure, si c'est compliqué, parce que, et si on faisait la comparaison au temps du président fondateur de l'église et ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé ? Alors, je ne sais pas s'il y a de changement. Il n'a qu'à regarder même voir s'il y a de changement. Même le prophète parce qu'il a été persécuté ici. Il allait vers les toffins. On le regardait avec du mépris, avec du dédain. On parlait même de la quête. Un jour, après la quête, il a renversé les 1 franc blancs d'hier d'avant-hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. Il a renversé ça par terre parce qu'il a construit une petite maison à Makoko. Les gens disaient qu'il a pris notre argent pour construire Makoko. Et après la quête, il a renversé l'argent là par terre. Rien que des petites pièces de 1 franc d'ailleurs tout blanc. Et il disait est-ce qu'on peut construire avec les 1 franc que vous donnez ici ? Arrêtez vos calomnies. Il a été persécuté aussi. Si vous n'avez pas été persécuté avec le micro en main, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes de monde. Mais il paraît que vous vouliez le pose du révérend en pasteur. J'ai fait quoi ? Vous vouliez un peu le pose du révérend en pasteur. Mais j'ai dit ça à qui d'abord ? Moi, je ne suis pas révérend. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Non, moi, je ne suis pas. Autre chose est non révérend. Moi, je suis un envoyé de Dieu. Je ne suis pas révérend. Révérend, c'est comment on l'appelle révérend ? Un intérim. Quand on dit révérend, il est en train d'assumer l'intérim pour laisser la place à celui qui vient. Donc, quand on dit révérend, c'est l'intérim. Moi, je ne suis pas là. Je suis de l'autre côté. Vous comprenez ? Moi, c'est ça. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel message vous avez rend droit de vous ? C'est les spectateurs qui vous regardent depuis chez eux. Voilà, dans notre église, il n'y a pas de résultats. Il faut être un peu pieux. Vous voyez ça, non ? Il faut être dégagé. La haine, non. La jalousie, non. Du mépris, non. Si quelqu'un, dans notre église, il y a des visionnaires qui ont trois miroirs, il y a des visionnaires qui ont quatre, il y a des visionnaires qui ont sept. Que celui qui a sept, elle est supérieure aux autres. Que celui qui a quatre ne s'envoque pas de lui. qui s'accroche à lui pour faire ami. Alors, il verra encore du jour. Il grandira plus. Et ainsi de suite. Mais si nous discutons des choses vaines qui n'auront pas de résultats parce qu'il n'y a pas de bénéfice si vous traitez les gens comme ça parce qu'ils ont un cachet de Dieu, parce qu'ils ont la puissance de Dieu, vous allez contre eux, vous n'allez rien gagner que de leur solidité palpable. C'est ça. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un thème à cet entretien. Vous l'avez compris, l'invité du jour, c'est le pasteur Villancourt. J'espère que vous avez eu la réponse à vos interrogations. Le pasteur Villancourt est toujours membre de l'église de Christianie Céleste et le pasteur rassure tout le monde de garder le calme qu'il fait partie de cette église et qu'il le sera toujours. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. pour la piste. Parcène, papaye, 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 mamie, mamie, papaye, 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 J'ai compris où y est J'ai compris où y est J'ai compris où y est J'ai compris au IAG J'ai compris au IAG J'ai compris au IAG C'est parti. 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 C'est parti.